Deuxième virage de cette émission, et bien c'est bon à savoir, nous recevons une dame charmante et très intelligente, Christelle Yedreux. Bonjour. Bonjour Carole. Elle est conférencière, aussi ingénieure marketing et décoratrice. Aujourd'hui avec vous, on parle d'un sujet important, je l'ai dit à l'entrée de jeu, et bien on parle aujourd'hui de l'indépendance financière de la femme. Effectivement. C'est un sujet qui me tient à cœur, qui me tient vraiment à cœur, l'indépendance financière de la femme. Parce que c'est partie de constats, d'un constat qui malheureusement me pousse à interpeller chacune d'entre nous sur cette situation. Mais que doit-on entendre par indépendance financière ? Donc déjà, quand on parle d'indépendance financière, il faut entendre par la autonomie, autonomie financière, c'est-à-dire pouvoir se prendre en charge. Pouvoir se prendre en charge soi-même déjà. Maintenant, par la suite, pouvoir prendre en charge les autres composantes de la société, notamment les autres composantes de la famille. Et puis, contribuer un temps soit peu à l'équilibre familial, donc l'époux. Alors, on va revenir au constat que vous avez fait, certainement, pour aboutir sur le but d'aborder un tel sujet. Quel est le constat que vous avez fait ? De nos échanges, des différentes interventions également qu'on a eu à faire, de nos échanges avec toutes ces personnes-là qui nous contactent, il y a quelque chose qui ressort, c'est qu'il y a une sorte de malaise au niveau des femmes, parce que, bien évidemment, elles ne sont pas suffisamment autonomes. Et quand je parle d'autonomie, je ne veux pas dire dominer ou bien s'affirmer en montrant qu'on a les moyens. Mais je parle d'une autonomie qui est beaucoup plus participative dans la vie de famille, dans la vie de couple, une certaine solidarité. Voilà. C'est vrai, aujourd'hui, on est très aptes, très promptes à prôner l'égalité des sexes, l'égalité entre l'homme et la femme. On veut affirmer des droits. Ce n'est pas mauvais en soi, mais je pense que... Ça va vous demander si vous avez quelque chose contre ? Non, pas du tout. Mais je pense que ça se fait progressivement et il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, comme on le dit souvent. Il faut participer, justement, à cette émancipation-là. Il faut participer, c'est-à-dire que nous-mêmes, nous avons aussi... Il y a un travail préalable à faire. Exactement. Nous avons un rôle à jouer. Et il ne faut pas oublier cet aspect-là et puis vouloir le gâteau déjà tout prêt. Voilà. Donc, nous avons, en tant que femmes, un rôle à jouer. Il n'est pas... Je ne trouve pas normal qu'aujourd'hui, en 2014, il existe des femmes, des jeunes filles aussi, qui estiment qu'elles sont dans la maison d'un monsieur, qu'elles sont mariées ou bien qu'elles vivent en couple et que ça ne les interpelle pas d'apporter leur contribution, leur pierre à l'édifice. Rester dans une maison sans rien faire, attendre que tout vienne de l'homme, franchement, je trouve ça un peu dommage. Et c'est quelque chose, pour moi, qui... C'est inconcevable. C'est inconcevable. Mais elles vous diront, j'ai quand même des occupations à la maison, je m'occupe de la maison, je m'occupe des enfants, je m'occupe de ceci, je lui fais à manger. Mais ce n'est pas rien, Mme Yedreux. Non, ce n'est pas minimiser ce qu'elles font. Mais il faudrait que... Je dis toujours, quand on veut construire l'avenir, il faut qu'on balise un peu les jalons, en fait. Il faut qu'on balise un peu le chemin qu'on veut emprunter. On n'est pas maître de notre avenir, mais on doit participer. Imaginons qu'il y ait une crise ou qu'il y ait un décès, je touche du bois, ou bien qu'on arrive par des circonstances malheureuses à se séparer. Vous imaginez une femme qui ne fait rien, qui n'a aucune source de revenus, c'est ce que je veux dire par là, aucune source de revenus, qui se retrouve à la rue, en griffes, avec ses enfants. Mais ça a une incidence capitale sur la société. On va dire même désastreuse. Désastreuse, et pour elle, et pour les enfants. Donc je veux dire, il faut anticiper un peu les choses. C'est vrai, ça fait toujours du bien qu'on s'occupe de nous. Ça fait toujours du bien que l'homme pourvoit à nos besoins. Mais, parallèlement à ça, on doit pouvoir se dire, le jour où mon homme si gentil n'est pas là, comment je m'en sors ? Surtout quand on prend la chose comme une preuve d'amour. C'est-à-dire qu'on est là, c'est vrai, on participe, comme je le disais tantôt, à tout ce qui est tâche au niveau de la maison. On s'occupe de la maison des enfants, on s'occupe à lui faire à manger. Mais en même temps, il y a le revers de la médaille. C'est-à-dire que quand on n'arrive pas à contribuer financièrement, on reçoit tout de l'homme. Il y a aussi le revers de la médaille. Bien sûr, il y a le revers de la médaille. On a parlé la semaine dernière du chantage affectif. Mais tout ça, ce sont des éléments qui, justement, se trouvent amplifiés par une telle situation. Voilà, on n'est plus dans une relation où on est, je veux dire, solidaire, mais on est plutôt dans une relation où il y a un qui impose un peu ses lois parce qu'effectivement, cette personne qui impose ses lois est beaucoup plus à l'aise. C'est elle qui fait un peu tout financièrement. C'est elle qui donne. C'est elle qui donne. C'est elle qui donne. Comme on le dit, la main qui donne est toujours déçue. Je voulais en venir. Mais je veux dire, aujourd'hui, faire à manger pour son mari, faire à manger pour ses enfants, s'occuper de sa maison, je veux dire, ça coule de source. C'est normal quand on décide de rentrer dans un foyer. Mais la petite touche qui va faire la différence, qui va montrer que cet homme-là ne peut pas se passer de son épouse, c'est de sentir qu'il peut s'appuyer sur elle. Qui va faire de la femme la magicienne. Exactement. On avait parlé également de ce rôle de magicienne en griffes. On ne l'a pas, femme, on le devient. Voilà. Ce sont des éléments comme ça qui participent justement à cet épanouissement familial. On ne va pas toujours attendre que monsieur donne l'argent pour acheter un crayon pour l'enfant peut-être qu'à égarer son stylo ou bien qu'à égarer son crayon. Ou peut-être la boîte d'allumettes. Voilà. On doit faire la cuisine. Il n'y a plus de boîte d'allumettes. On attend monsieur qui doit revenir du travail. Franchement. Et nous-mêmes, ça nous fait perdre un peu de notre valeur. Ça nous dévalorise un peu de notre dignité également. Et puis, on est soumise à des situations parfois qu'on subit. On est obligé de subir les situations plutôt que d'être acteur. Une vie de couple, ça se bâtit, c'est ensemble. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. Je disais, j'aime bien prendre cet exemple-là. Je veux dire, chacun dans une entreprise, tout le monde a sa place, même le balayeur. Il ne va pas revendiquer la place du DG parce qu'il n'a pas fait les études ou bien il n'a pas les diplômes. Il n'en a même pas les qualifications. Il n'en a pas les qualifications. Mais n'empêche qu'il est très important pour l'entreprise. Une entreprise sans balayeur, je ne sais pas, c'est une entreprise qui est vouée même à l'échec parce que l'entrée sera complètement désagréable à voir. Les bureaux ne seront pas pratiquables. Je veux dire, ce balayeur-là, s'il prend son travail de balayeur au sérieux, il peut montrer l'importance qu'il a dans cette entreprise-là sans pour autant être DG. Donc c'est un peu cet exemple-là que je prends pour caricaturer un peu la relation entre l'homme et la femme. On veut l'égalité, on veut un certain nombre de droits, c'est tout à fait normal. Mais il faut qu'on montre que nous sommes aptes justement à avoir un peu tous ces acquis-là. Il faut démontrer, pas en faisant du Mathieu vu ou bien par abus, en se tapant la poitrine, pour dire moi je ramène plus d'argent à la maison que monsieur. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit de pouvoir être capable de se prendre en charge soi-même. Être capable de pouvoir survenir aux besoins de sa famille en cas de crise. Parce que la vie n'est pas toujours très calme. Il y a des moments, des situations de difficulté, il y a des situations de crise où monsieur peut perdre son emploi ou bien on se retrouve à traverser des difficultés financières. Mais si le couple est soudé parce que monsieur et madame contribuent, même si ce n'est pas à égalité, monsieur et madame, monsieur sait qu'il peut compter, même si c'est sur les maigres revenus de madame, pour pouvoir un temps soit peu atténuer la situation, je veux dire, ça change totalement même la relation du couple. Mais il y a par exemple des cas, vous convenez avec moi, il y a des cas où le monsieur il demande carrément à sa femme, c'est-à-dire ils se sont rencontrés, ils ont été fiancés, elle avait son activité, il lui dit non, je vais travailler, ne t'inquiète pas, reste à la maison, je vais m'occuper de toi, je vais bien m'occuper de toi, je vais aussi m'occuper de la famille. Alors laisse ton activité et occupe-toi tout simplement de la maison, de l'éducation des enfants. Que dites-vous à ce sujet ? Mais c'est là, c'est cette erreur-là même que je demande à nos moments de ne pas faire. De ne pas commettre. Voilà, pour moi c'est vraiment une grande erreur parce que, comme j'ai dit tout à l'heure... Une erreur qui peut être considérée comme un piège à la longue ? Oui, peut-être que le monsieur le fait au départ dans de bonnes intentions, il veut bien pourvoir. Mais je l'ai dit, on n'est pas maître de l'avenir, on va traverser, ce qui est certain c'est qu'à un moment donné, on traversera une crise qui pourra être plus ou moins intense en fonction de ce qu'on a comme activité. Et c'est par anticipation... Mais il se fait confiance. Il a un compte bien gardé, bien fourni et ses activités marchent. Il a plusieurs entreprises donc il se dit que de toutes les façons, j'en ai pour peut-être toute la vie, pourquoi pas ? Oui, oui, c'est vrai, parfois il peut être multimilliardaire, ce sont des situations qui sont arrivées et du jour au lendemain, on a perdu toute la fortune. C'est clair. Voilà, donc je veux dire, personne n'est à l'abri de ce genre de situation, personne, quels que soient les millions ou les milliards que nous avons dans nos comptes bancaires, personne n'est à l'abri. Donc à partir de cet instant-là, une femme ne peut pas dire qu'elle compte à 100% sur les ressources financières de son époux. Elle a la possibilité de lui faire comprendre que cette activité, ce n'est pas tant parce qu'elle n'a pas confiance en lui ou bien qu'elle veut prouver qu'elle aussi peut travailler, mais c'est juste pour pouvoir elle-même s'occuper. Parce qu'on reste à la maison comme ça, une fois qu'on a fini de faire le ménage, de s'occuper, qu'est-ce qu'on fait ? Je veux dire, ça donne même, je ne sais pas, on rentre dans l'oisiveté et puis on se met maintenant à créer des dépenses fafelues pour aller se faire les cheveux, pour aller se faire belle. Je veux dire, après, on n'a pas besoin d'attendre monsieur. Je veux me faire belle pour lui, c'est une surprise, je ne vais pas prendre son argent tout de suite ou bien tout le temps pour aller me faire belle. J'ai une petite activité, même si ce n'est que de l'eau glacée que je vends dans le quartier ou bien des glaçons, je veux dire, je peux utiliser cet argent-là et puis lui faire des surprises agréables. Je peux changer la décoration de ma maison. Il vient, ah mais c'est beau, mais il sait que ce n'est pas lui qui m'a donné, mais ça lui fait plaisir, même parce qu'il sait que sa femme a des petites ressources et tout. Donc, je veux dire, ce sont les éléments. La question qu'il me tardait de vous poser, c'est de savoir pourquoi est-ce que la femme doit se prendre en charge ? Est-ce pour être juste autonome ? Est-ce juste pour être pour sa dignité ? Ou pour prévenir, c'est à titre préventif, parce qu'on ne sait jamais ce qui pourra arriver plus tard qu'elle doit le faire ? Je dirais en premier lieu pour son épanouissement personnel. Son épanouissement personnel, d'abord, c'est important. Elle-même d'abord. Parce que savoir que je peux me prendre en charge en cas de coup dur, ça nous donne une certaine assurance. Ça nous donne une certaine assurance et ça nous permet justement d'évoluer. Donc, s'il y a un coup dur, tant mieux, il y a cette ressource-là qui est là. Si je veux me faire plaisir, je peux me faire plaisir, donc on acquiert en même temps une certaine liberté. Une certaine liberté, pas dans le sens de, je n'ai pas de compte à rendre à l'autre, mais une certaine liberté dans le sens qu'on a une certaine dignité qui est restaurée. On a l'assurance quand même d'apporter quelque chose. Le couple, le foyer, c'est une collaboration, c'est un apport mutuel. Sans oublier qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Rentrer, voir son mari heureux parce qu'on lui a fait une surprise. Moi, je ne sais pas, mais moi, en tout cas, ça me fait très plaisir. Voilà, je ne sais pas pour les autres, mais voilà. Voir cette joie-là, sentir que l'homme est heureux de rentrer chez lui. C'est ça. De savoir que même, il peut demander conseil à son épouse en cas même de difficultés, même s'il veut investir. Parce qu'il sait que son épouse est quand même quelqu'un qui a de la suite dans les idées, comme on dit. Qui peut contribuer, qui peut lui donner des solutions. Donc, je dis, tout ça, c'est l'épanouissement même de la femme. C'est l'épanouissement de la femme. Et après, on n'aura même pas besoin de lutter pour acquérir des droits, pour dire que c'est l'homme même qui fera le combat pour nous. Le sujet est très intéressant, mais nous allons vous permettre de souffler un peu avec cette variété musicale. Moza, si j'ai avec bien sûr la collaboration de notre réalisateur, Ngué Santano. On se retrouve dans quelques instants.